Alors moi j'ai choisi pour vous un poète qui s'appelle Mahmoud El-Baytouri, c'est un poète soudanais et libyen. C'est un poète important parce qu'il a créé dans les années 60 avec d'autres poètes une école de poésie qui s'appelle la poésie libre, qui a cassé un peu avec le style de poésie classique arabe au niveau de la forme, mais aussi au niveau des sujets qui sont traités. On l'appelle aussi le poète de l'Afrique parce qu'il s'est beaucoup intéressé à la question de l'identité des Africains arabophones et aussi la question de racisme qui est dans le monde arabe, mais qui est vraiment un sujet tabou, on n'en parle pas beaucoup. Il a écrit trois recueils de poésie sur l'Afrique. Moi j'ai choisi un extrait d'un poème qui s'appelle Les chansons de l'Afrique, je vais le lire en arabe. Je l'ai choisi un extrait d'un poème qui s'appelle l'Afrique, je vais le lire en arabe. Je l'ai choisi un extrait d'un poème. Je l'ai choisi un extrait d'un poème. Merci. Alors bonjour, j'aime me raconter des anecdotes, je vais en raconter une toute petite. Durant les vacances de Noël de l'année passée, j'étais en Martinique. En me promenant, j'ai croisé des travailleurs et des travailleuses de la mer. Et là, je les regarde d'un peu loin et je les entends parler en créole martiniquais. Et ils disent « c'est une brésilienne ». Là, moi, je souris parce que je comprends ce qu'ils disent, mais ils pensent que je ne comprends pas. Puis là, après un certain temps, je leur dis « non, 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 je suis canadienne, québécoise, d'origine haïtienne ». Puis là, je suis toute chavirée moi-même en leur disant ça parce que je me dis « me voilà dans les Antilles ». Puis j'ai peut-être une sœur qui a été dans un bateau négrier qui est ici. Peut-être une autre qui a été dans un autre bateau négrier qui est au Brésil. Et personne ne me reconnaît. Nous, les gueux, nous, les peu, nous, les riens, nous, les chiens, nous, les maigres, nous, les nègres. Nous, à qui n'appartient guère plus même cette odeur blême des tristes jours anciens ? Nous, les gueux, nous, les peu, nous, les riens, nous, les chiens, nous, les maigres, nous, les nègres. Qu'attendons-nous ? Les gueux, les peu, les riens, les chiens, les maigres, les nègres, pour jouer au fou, pisser un coup, tout à l'envie contre la vie, stupides et bêtes qui nous est faite. À nous, les gueux, à nous, les peu, à nous, les riens, à nous, les chiens, à nous, les maigres, à nous, les nègres. Merci. Bonjour. J'aurais dû lire un passage d'un roman que j'aime beaucoup, c'est Lewis Nkosi, Mandela et moi, que j'ai lu et réélu. Cette façon, je vous le suggère vraiment, cette façon de jouer avec un thème qui est particulier à la littérature africaine, la notion de virilité et de la lier à la question du pouvoir politique. C'est l'histoire d'un mec qui va devenir impuissant lorsque Mandela sera arrêté et qui va retrouver sa puissance sexuelle lorsque Mandela sera libéré. Donc, c'est vraiment très drôle comme histoire. Vu que je n'ai pas retrouvé le texte dans ma bibliothèque qui est désordonné, je viens d'aménager, j'ai essayé de lire un poète ivoirien, Mahmoud Darwitch, c'est le lanceur de dés. Qui suis-je pour vous dire ce que je vous dis ? Moi qui ne fus pierre polie par l'eau pour devenir visage, ni roseau troué par le vent pour devenir flûte. Je suis le lanceur de dés. Je gagne des fois, je perds d'autres fois. Je suis comme vous, un peu moins. Je suis né près du puits, près des trois grands arbres solitaires tels des nonnes. Je suis né sans flonflon ni sage-femme. J'ai reçu mon nom par hasard. Par hasard appartenu à une famille et hérité de ses traits, ses caractères et ses maladies. Premièrement, problèmes artériels et hypertension. Deuxièmement, pudeur devant le père et la mère et la grand-mère arbres. Troisièmement, illusion que la grippe se guérit par une infusion chaude de camomille. Quatrièmement, paraissent à évoquer l'antilope et la louette. Cinquièmement, ennui durant les nuits d'hiver. Sixièmement, inaptitude flagrante au champ. Je n'étais pour rien dans ce que je suis. Le hasard m'a fait de sexe masculin. Par hasard, j'ai vu l'astre lunaire pâle tel un citron courtiser les femmes encore éveillées. Et je n'ai pas fait d'effort pour trouver un grain de beauté au plus intime de mon corps. J'ai la chance de dormir seul, d'écouter ainsi mon cœur, de croire en mon talent à déceler la douleur et appeler le médecin dix minutes avant de mourir. Dix minutes suffisantes pour revivre par hasard et décevoir le néant. Mais qui suis-je moi pour décevoir le néant ? Dauwitz.